Et bienvenue tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur D3 Become Human et nous en sommes à l'épisode 14 et c'est parti ! N'oublions pas que Hank est devenu mon ami et incroyable mais vrai en laissant sortir les androïdes, en laissant partir pardon les androïdes, notre lien d'amitié s'est solidifié, c'est incroyable, c'est beau, c'est beau et touchant à la fois, je ne m'attendais clairement pas à ça de la part de Hank, Donc on est parti pour un petit debriefing et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire dans un parc, un parc qui me rappelle énormément le tout premier jeu de Quantic Dream, voilà, petite anecdote, Fahrenheit, ça se passe dans un parc, d'ailleurs le long d'une rive exactement comme ça il me semble, peut-être un clin d'oeil, je ne sais pas, quoi qu'il arrive, on est parti, il y a peut-être des trucs à faire dans le parc, qui sait, j'aimerais bien faire de la balançoire, ça ça serait, ça ça serait incroyable. Tu te fous pas en les ranques, hein. Je l'ai vu, hein. Je venais souvent ici, avant. Heu... Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Ah, c'est une petite binouze. Avant ? Avant quoi ? Le mec ! La conversation n'a aucun sens, en fait, tu vois ? Je venais souvent ici, avant. Avant quoi ? Avant... Avant rien. Allez, dis-le-nous, putain, Hank, on est amis, maintenant. Fais pas le con, Hank. Confie-toi à moi, t'es un frère. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ah, R-A9. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour R-A9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit ? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que... ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Allez, soyons un peu rationnels. Ça fait du bien dans la vie d'être rationnels. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement ? Insensible, agressif sur la défense, neutre. Insensible. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor ? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Dire la vérité. Non. J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. Voilà ! Ah ! Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu. Allez, Connor, lâche-toi, putain ! Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la caisse ? Délivre-toi, Connor ! Délivre-nous du mal ! Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Défié. Ironique. J'ai envie de le défier. La vie de ma mère que j'ai envie de le défier. Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Vous essayez juste de provoquer une réaction. Vous allez être déçu. J'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit génie, pas vrai ? Toujours une longueur d'avance, hein ? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un défiant ? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis. Et je sais ce que je ne suis pas. Déverrouillage du chemin. What ? C'est un ami. Mettre une mine. Besoin de réfléchir. J'ai déverrouillé un chemin avec Hank. Ça me fait peur cette phrase. C'est la première fois qu'on la voit depuis le début, il me semble. Le fait que ce soit un ami a déverrouillé un chemin. Mais quel chemin, les amis ? Hank a laissé Connor tranquille. Donc Hank aurait peut-être pu tirer. Je pense que si on n'était pas amis, il aurait pu tirer. Je pense. Hank est apaisé. Ah, c'est pas mal. On s'en est bien sorti. Malgré que ça ait baissé notre niveau bien évidemment affectif, je pense que le fait que Hank soit apaisé est plutôt bon signe. On est parti ! On continue. Incroyable ! Alors, je ne vais pas vous muto. Ah, je suis respecté dans la street. Ça, ça fait plaisir. J'ai un flot positif. Je ne vais pas vous mytho que c'est l'androïde qui m'intéresse, Marcus, le moins pour l'instant. Je l'adorais au début et là, depuis qu'il recherche Jericho, je le trouve suspect, si je puis me permettre. J'ai du mal à le kiffer, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien évidemment, chacun a notre avis. C'est le but de cette expérience des jeux Quantic Dream. Chaque avis étant personnel. Rien que la façon dont il se fringue. Ça fait trop le gars, tu vois. On dirait que tu es sorti de la matrice, frère. Ok, tout le monde est ami, sauf Josh. Désormais, il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais et que si on se montre, on s'expose aux dangers. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Bon, là, il est un petit peu plus classe. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Frère ! Accéder au 47e étage ! Tu t'es cru dans Mission Impossible ou quoi ? Demander accès à la réception. Tu te doutes bien que la réception, elle va dire « Mais Miskine, mais je ne te connais pas, mais quel est ton problème ? » On va passer par ici. Bonjour, madame. Que lisez-vous, madame ? Bonjour, monsieur. Que lisez-vous, monsieur ? Ah ! Ok. D'accord. En fonction de l'angle, ok. Donc, on peut regarder tout le tableau, je suppose, non ? C'est ça ? Ok, c'était incroyable. J'ai vécu un agréable moment, je tenais à vous le dire. Il y a des gens là-haut. Il y a un autre tableau ici. Ok. Je ne saisis pas l'importance de regarder tout ce tableau. Oh ! Ça, par contre, j'adore, les gars, j'adore. J'ai envie de m'attendre un reportage comme ça sur les zèbres et tout. Tu vois ? Ou les iguanes dans leur milieu naturel. Ça, c'est un kiff, ça, tu vois. Qui vous a dit que j'étais un homme ? Je suis non binaire, madame ! Distraire ? Ok. On y va. Bonjour, je viens vous distraire. Oh ! Très jolie petite fille. C'est une vraie photo, ça. Oh ! Très jolie badge, mademoiselle. Vous avez changé de coupe de cheveux entre-temps. Oh ! Adresse du domicile. Je vais vous retrouver, madame. Ok. On sait tout d'elle. Ah ! Je pense qu'il va falloir appeler à son domicile pour faire du rire, je vous voyez. Ok. ok la superviseuse humaine s'est fait demandez l'accès à la réception j'ai rendez-vous avec monsieur Peterson avez-vous une caisse d'identité ? oui bien sûr j'ai besoin de ton aide j'ai vérifié votre identité les ascenseurs sont après le portail de sécurité on peut dévianter n'importe quel android c'est incroyable ouais des fois je m'énerve comme ça oh j'adore le violon je vous l'ai déjà dit aïe 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 il est pas très bien accordé ça me déplaît énormément on passe au camzair dans la cityzair on va prendre l'ascenseur zair evening 9 news in the walking dead bonjour madame oh très classe on va passer par ici express elevator 50 étages en 2 secondes 6 tu vomites tes tripes une fois j'ai pris un ascenseur les gars au state c'était le 3 d'ailleurs je rigole pas l'ascenseur la tête de ma c'était une attraction c'était un parc d'attractions l'ascenseur non hein il montait tellement vite il descendait tellement vite c'était insane il rigole pas avec les ascenseurs au state ils sont un peu américains quoi ok on va passer par où quels sont mes objectifs quels sont mes objectifs commandant accéder à la salle des serveurs trouver le paquet dans les toilettes des hommes les toilettes des hommes bonjour monsieur vous allez nettoyer ça je comprends ok pour moi les toilettes c'est près des sorties de ce coin parce que c'est le plus chiant tu vois ce que je vais dire parce que si t'as la crotte au cul et qu'il y a le feu dans le bâtiment bon les gars oh un minibus incroyable les toilettes sont forcément près d'une cafétéria je comprends bonjour madame ça c'est pas mal je prends évidemment Detroit Today hop la pub pour Call of Duty Modern Warfare 6 ok des soldats androïdes ça c'est pas mal comme ça ils font la guerre pendant que toi tu ne rixes pas ta putain de vie c'est la présidente des Etats-Unis on est mort hop ça dégage ça m'a saoulé on arrête les conneries oh ça ouvre un petit pepsi là non ok on a fait tout le tour incroyable il n'y avait aucun toilette si je puis me permettre de l'appeler ainsi ah serveur room très bien on l'a chambre des serveurs putain les chiottes les mecs ok on les a bathroom 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 quoi pourquoi je ne peux pas aller dans les bathroom attends quelle est cette cette supercherie ah c'était pas les bonnes bathroom hop bonjour je viens chercher le paquet non pas celui là monsieur excellent excellent c'est dégueulasse forcément la dernière porte totalement verte toutes les autres sont entièrement occupées Yes Le kit de petit constructeur Wow Transformiste Il n'y a rien à faire là-dedans On ne sait jamais les gars Je ne peux pas lui briser la nuque Dommage C'était gratuit mais ça me rappelait Les plus grands films d'action Donc on doit se faire passer pour un androïde Qui fait le ménage Incroyable Trouver l'androïde d'entretien Putain je l'avais le bougre Il est passé où ? Il doit être forcément ici Attendez je me suis perdu Il est où l'androïde d'entretien ? C'est lui ? Impossible Non 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 C'est le mec Il est où ? Bonjour Il est là Il est là J'ai besoin de ton aide Merci Stromae Ça fait plaisir Ok Voler le chariot de maintenance T'as juste à les toucher Dire j'ai besoin de ton aide Ils sont de ton côté Best propaganda ever Ouvrir la sortie de secours Yes Putain elle était où déjà ? Ah elle était totalement à droite je crois Elle était Il me semble totalement à droite C'est mission impossible en plus tranquille Tu vois ce que je veux dire ? Ici on n'est pas pressé On apprécie la vie Tu vois Voilà elle était là Putain mais quelle mémoire On m'appelle l'homme qui a une mémoire Sachant que le robot il va me foutre dans un bug Allez toujours plus discret les amis Suivre North Je sais où tu vas m'emmener Hop Allez va droit Elle est bourrée C'est normal On a fait une petite fête hier Je vous raconte pas ce qui s'est passé C'était terrible Il faut se débarrasser de ces types Je m'en occupe Éloignez les gardes Tu joues toujours au poker ? Ouais pourquoi ? Peut-être l'appareil à boisson non ? Yes J'ai peur Je sens qu'il va y avoir un truc chronométré Pardon Tu t'occupes de la plateforme Je m'occupe de la fenêtre Tout ce qu'il te faut est dans le sac Surveille d'abord la porte Pour t'assurer que personne ne rentre Ok Alors attendez Faire un passage dans la vitre Très bien On va s'évader par la vitre C'est ça ? Ça me paraît pas mal Ça me paraît osé J'adore Prise de risque Ah oui je connais bien Il va falloir faire un arc de cercle Ah non ça ça retire je crois Immédiatement Regardez Vous allez voir c'est incroyable En chauffant et tout Ou avec la scie juste autour Enfin il y a un truc Tu vois ce que je veux dire On va faire un effort Bon Ok Ça peut marcher aussi comme ça Tout ne va pas se passer comme prévu Vous le savez Ok j'ai peur Il va se passer un bail chelou Il faut savoir qu'il y a normalement des gens De l'autre côté de la vitre Tu vois Mais personne ne me crame Tout va bien On va passer par le grand écran Les gens voient même pas la corde Tu vois Mais c'est valable dans tous les films Attention Vous aimez bien Mais c'est un jeu vidéo Mais on le sait Mais quand même C'est le petit détail Tu vois Par contre je sais pas Combien de mètres fait la corde Mais Si j'arrête de toucher le stick Il s'arrête C'est pas mal Vous n'arrête plus de rien faire Attends Attends C'est du double vitrage Je connais bien Fais pas le con Qu'est-ce qu'il va nous faire Tu vas pas te couper l'ilette Allez Je sais même pas où je vais te tirer Très bien dans la structure Très bien dans la structure Pas mal T'as l'air constipé Appeler l'ascenseur de service Très bien Chose qu'on va faire de ce pas Je vais quand même vérifier S'il n'y a pas un petit truc Qui peut traîner là-haut On sait jamais Ah il y a des gens Ils se sont fait plaisir C'est normal Ok On va appeler l'ascenseur Il y a qui déjà dans l'ascenseur de service Qu'est-ce qui se passe dans l'ascenseur de service Eh Josh il fait trop le malin Il va y avoir un bruit Ok c'est parti Détruire le verrou de la porte de maintenance Très bien Porte ultra blinded Ça je connais bien C'est une réaction chimique Ok Tout ça pour aller dans une salle Bien plus que sombre S'occuper des gardes Pas de violence On ne doit tuer aucun humain Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes Non 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 Qu'est-ce que tu veux faire Marcus ? Mais on tue personne Vous êtes fou ou quoi ? Attendez moi ici On va pas les tuer Vous êtes malade Non ça me déteste C'est pas grave Josh il me kiffe Aucune idée Eh tu m'as l'air d'être un peu perdu mon gars Qui t'a dit de venir ici Qu'est-ce que tu fais ? Les mains en l'air Il y en a un plus barraque que l'autre Oh Ok Bon j'avais dit pas d'armes Mais je savais pas que j'avais un pistolet Sur moi Très bien Plutôt cool Hop salut frérot Mais les gars Cette caméra des enfers Ok Désolé On a perdu le caméraman Oh bah les gars Sous l'effet de l'action Des fois il s'en va quoi Mais piégé Mais d'où j'ai eu ? Ah faut rester appuyé Ça va 4 derrière une porte Niveau piège On est bien là les gars Ou ? Mettez vos mains bien en évidence Bouge Allez Diffusez un message Wow Je comprends plus rien Ok c'est là bas Vous allez vous calmer Keep down Wow Tue le Marcus Ne le tue pas Il va déclencher l'alarme Fais le Non ne tire pas Non 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 je tue pas C'est bon déstresse Il faut enregistrer notre message Il nous reste pas beaucoup de temps J'ai dit je tuerai personne Le pauvre Miskin Il vient bosser Il se prend Fais bien attention à ce que tu vas dire Marcus Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple Oh là Bonjour Marcus ton visage J'aimerais être libre Ah faut que je retire la peau Bonjour je suis Gris On évite les blagues les gars Je vous vois arriver à 10 km Ok Oh putain Les gars Très important ce qu'on va devoir dire Je suis prêt Je suis prêt Ah Déjà de bas ça serait pas mal Déjà de bas ça serait pas mal Un peu de reconnaissance Il n'a pas mis Un peu de justice Ségrégation Travail Droit civique Allez de la justice Nous exigeons que les crimes Contre les androïdes Soit punis au même titre Que ceux contre les humains C'est pas mal ça Ça me plaît Des droits civiques peut-être Nous exigeons le droit de vote Et celui d'élire nos représentants Et celui d'élire nos représentants Ah oui mais non Contrôle de la protection Nous exigeons le droit à la propriété privée Afin de pouvoir vivre dignement Et avoir un foyer On va rester pacifique On va rester calme On est pas là pour montrer euh Nous vous demandons de respecter notre dignité Nos espoirs Et nos droits Ensemble Nous pouvons vivre en paix Et bâtir un avenir meilleur Pour les humains Et les androïdes Ce message porte l'espoir de tout un peuple Vous nous avez donné la vie L'heure est venue de nous donner notre liberté Ils arrivent C'est beau putain Ok les gars vous êtes prêts ? Ça va swinguer Simon attention Oh il a pris sa dose J'y arriverai pas C'est pas de ma faute Il a pris sa dose Je vais l'aider Allez 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 On est des androïdes ou pas ? Allez Simon Prenez nous des glaçons Ah pour l'enquête peut-être Mes jambes ne répondent plus Ok t'inquiète pas on va te ramener Ils arrivent Marcus On doit sauter vite Il pourra pas sauter S'ils le trouvent Ils accèderont à sa mémoire Ils découvriront tout On peut pas le laisser vivre Il faut la battre Ça va pas On peut pas le tuer Il sert à l'un des nôtres Marcus c'est à toi de dessiner Oh putain Je ne tuerai pas l'un des nôtres Putain non ça me déteste ça merde Simon On doit y aller Je suis désolé On y va Ah bah oui Il peut se foutre en l'air tout seul Bien joué Simon Simon Tu n'as pas du mal C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Un androïd sans sa peau A énumérer une série de demandes Et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes Cette opération clandestine n'a fait aucune critique Ces événements se sont déroulés A l'opinion publique Mais tout le personnel est sain et sauf Si ce message s'avère authentique Et que ces auteurs sont bien des androïdes Cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale Les revendications pour l'égalité des droits semble être au coeur du message de l'androïde Elle pourrait être perçue comme une déclaration pacifique Mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes Ah l'opinion publique Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde S'agit-il d'un individu isolé Ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé Ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui Pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Ah j'ai eu des frissons ! J'ai eu des frissons putain ! 72% complétés ! On va voir le choix des gens en terme général Mais en tout cas je pense qu'on a fait de très bons choix Je ne sais pas vous, à vous de me dire Mais je pense qu'on a fait de très bons choix Le groupe s'est enfui mais Simon a été abandonné Et on m'a dit en appuyant sur triangle de voir les stats du monde Donc 50% ont choisi d'abandonner Simon 99% des gens ont sauté 50% ont laissé Simon tout simplement Donc je pense qu'avec Connor on va pouvoir interroger Simon Simon ne peut pas continuer 62% Mais on ne sait pas pourquoi en fait il ne peut juste pas continuer C'est un petit peu con si vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y avait une solution où il pouvait continuer Il pouvait juste courir, sauter On pouvait juste tous courir et sauter Mais il s'est fait tirer dessus tout seul en fait Ah non ! Ah quand il s'est fait tirer dessus Bah oui on pouvait l'abandonner dès le début Donc il se serait sûrement fait enculer C'est pas mal les statistiques Regardez un petit peu On est pas mal Conclure calmement 77% On a été calme On a été très très calme J'adore J'aime être serein N'oubliez pas de j'aimer les commentaires On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures Portez vous bien A très bientôt tout le monde Ciao !